Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'utilise le logiciel Anki pour travailler ma capacité à lire en japonais. Grâce à ce système, vous pourrez travailler à partir de vos dramas ou de vos animés préférés et vous aurez l'aide de l'audio de manière à avoir toujours la bonne prononciation de ce que vous lisez. Lorsque vous tombez sur un mot ou une structure de phrase que vous ne connaissez pas, il sera aussi très facile de le mettre de côté pour le mémoriser par la suite. Ce que je vais vous présenter là, c'est l'une des étapes de ma méthode actuelle d'immersion. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de commencer par regarder ma première vidéo qui vous donnera plus de contexte. J'ai mis un lien dans la description. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin d'être déjà un petit peu familier avec le logiciel Anki. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous ai laissé dans la description des liens vers des tutoriels. Ok, c'est parti ! On va commencer par préparer notre exercice de lecture. Pour cela, il va falloir récupérer un deck de cartes Anki correspondant au contenu qu'on ait déjà vu en vidéo et qu'on a envie de lire. Ce type de deck de cartes sont créés avec un programme qui s'appelle Sub2SRS. C'est un programme qui convertit à partir de fichiers vidéo et de fichiers de sous-titres toutes les répliques de votre programme sous forme de cartes Anki. Donc vous allez avoir une carte pour chaque réplique dans le script. En plus du texte, vous aurez aussi l'audio correspondant et même une capture d'écran pour vous donner plus de contexte. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le programme Sub2SRS pour appliquer la technique que je vais vous montrer car il est possible de trouver déjà de nombreux decks de ce type sur Internet. Par exemple, je suis ici sur une page Google Drive qui s'appelle le Immersion Wiki sur lequel vous avez trouvé plein de contenus, des decks Sub2SRS, mais aussi des audios condensés dont j'ai déjà parlé dans ma première vidéo et toutes sortes de ressources très utiles pour apprendre le japonais. Ok, donc pour commencer, on va aller télécharger un deck Sub2SRS qui correspond au contenu que vous avez déjà vu en vidéo et que vous avez envie de relire. Pour la démonstration que je vais faire aujourd'hui, je vais utiliser le deck de cartes de la première saison d'une série qui s'appelle Keko Indekinari Otoko. Et vous pouvez trouver ce deck sur le Immersion Wiki. Depuis Anki, choisissez le bouton pour importer un fichier à partir du menu principal et aller chercher votre deck que vous venez de télécharger. Ça peut prendre un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de cartes avec à la fois l'audio et les images. Donc voilà, là, il vient de faire un petit rapport comme quoi il a bien réussi à tout charger. Le deck va parfois se mettre dans des catégories ou sous-catégories qu'il a créés automatiquement. Et ce que je fais, c'est que pour mieux organiser mes différents decks de cartes, j'ai créé ce catégorie qui s'appelle Sentence Bank dans lequel je mets tous mes decks de cartes correspondant à ce type de deck, Sub2SRS. Vous voyez qu'il y a ici d'autres dramas ou animés. Donc sélectionnez votre deck, parcourez les cartes. Donc là, on est dans l'éditeur de cartes. Si vous faites la touche Entrée, il va automatiquement vous afficher toutes les cartes du deck en cours, donc le deck de notre série. Avec notre nouveau deck, on va d'abord faire une petite conversion dans un format standardisé. Pourquoi ? Parce que d'un deck à l'autre, vous allez avoir des petites différences dans les champs qui sont proposés. Donc ce que j'aime bien faire, c'est mettre au même format que j'utilise pour faire ensuite mes révisions. Je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc prenons par exemple une carte ici. J'ai un champ qui me permet d'indiquer quel est le mot que je cherche à apprendre avec la phrase. Là, vous avez la phrase avec le mot dans un contexte, une image, la définition en japonais, la définition bilingue, donc en général, je la mets en anglais, l'audio de la phrase, éventuellement, si c'est disponible, une traduction en anglais ou en français de la phrase. Un champ ici qui s'appelle Seconds Marker, ça permet de garder une trace de quel show vient la carte, de quel épisode exactement, et à quel moment dans l'épisode se trouve la réplique. Et les champs qui suivent, c'est pas très important, c'est pour une extension qui s'appelle Morphman, donc je parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Ok, donc ça, c'est le format vers lequel on veut convertir notre carte. Je reviens sur mon deck. Donc pour faire la conversion, on va d'abord bien noter tous les champs qu'on a dans nos cartes et à quoi ils correspondent. Pourquoi il faut faire ça ? Au moment où on va faire la conversion, on ne pourra plus voir ces différents champs. Donc si on a oublié à quoi correspondait un champ, ça ne va pas être très pratique. Donc, notez à quoi correspond chaque champ. En général, les decks subs ou SRS, c'est à peu près le même genre de champ qui reviennent. On va avoir un champ qui s'appelle souvent expression qui contient la réplique ou la phrase en question. Un champ snapshot qui correspond à l'image. Audio, ça va correspondre à l'audio de la phrase. Reading, c'est la phrase mais avec les foligarnas. Parfois, il y a un tag qui vient pour nous indiquer quel est le show et quel épisode c'est. Et le sequence marker dont j'ai parlé tout à l'heure qui permet de savoir exactement à quel moment on est dans l'épisode. Alors, j'ai donc expression. Ça, je sais que c'est ma phrase. Je vais l'appeler sentence. Ensuite, j'ai snapshot qui correspond à mon image. Audio, c'est un champ qui s'appelle sentence audio dans mon format de carte. Reading, je ne vais pas le garder. Je préfère en général prendre la phrase d'origine sans les foligarnas et quand je vais ajouter ma carte dans les cartes que j'ai envie de réviser, je rajouterai les foligarnas automatiquement et en faisant une vérification avec l'audio pour savoir si je ne me suis pas trompé. Le tag, je vais le garder, je vais le mettre dans un champ qui s'appelle note qui est un peu le fourre-tout pour différentes informations sur la carte. Et enfin, le sequence marker. Celui-là, il s'appelle aussi sequence marker chez moi. Ok. Maintenant, sélectionnez toutes les cartes en faisant CTRL A puis clique droit Change Note Type. Vous pouvez faire CTRL Shift M aussi avec le clavier. Donc première chose, on doit choisir dans quel format de carte on veut convertir nos cartes existantes. Donc là, j'ai déjà sélectionné le bon format qui s'appelle Custom Japanese chez moi. Ensuite, il va vous demander vers quelles cartes vous voulez convertir. Alors, il faut savoir que dans un key, il y a ce qu'on appelle les notes et les cartes. Une note peut correspondre à plusieurs cartes. La note, ça va être les mêmes données, donc une même phrase avec une même image, etc. Et la carte, ça va être la manière dont on va présenter ensuite les données. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on va avoir sur le devant de la carte, qu'est-ce qu'on va avoir sur le derrière de la carte. Donc vous pouvez très bien créer pour une même note plusieurs cartes. Aujourd'hui, ce n'est pas très important parce que je n'ai utilisé qu'un seul type de carte. Donc là, je vais convertir vers le seul type de carte que j'ai avec mes notes Custom Japanese qui s'appelle Sentence. Et voilà, et là, c'est là que nos notes vont être importantes puisqu'on va devoir convertir chaque champ vers un champ dans le type de carte cible. Donc expression, je sais que ça correspond à ma phrase, Sentence. Focus, je m'en fiche, donc je vais mettre Nothing tout en bas. Snapshot, ça correspond à mon image. Full Definition, il n'était pas rempli, donc je vais mettre Nothing. je vais l'ignorer. Meaning, pareil, je vais l'ignorer. Audio, ça correspond déjà bien à Sentence Audio de mon côté. Parfait. Reading, ça je vais l'ignorer. Tag, je vais le mettre sur Notes parce que je voulais garder cette information-là au cas où dans mes notes. Et Sequence Marker, il est déjà associé à Sequence Marker. Parfait. Le dernier champ Notes, je peux le mettre en Nothing. OK, donc une fois que vous avez bien choisi quel champ utiliser, vous faites OK. OK, voilà, donc là, on a nos cartes dans le nouveau format. Parfois, c'est pas trié comme vous voulez, donc le mieux à faire, c'est de trier avec ce champ-là qui s'appelle Due. Et en général, ça va être bien trié après ça puisque l'ordre qu'on a ici dans les nouvelles cartes correspond à l'ordre de la série généralement. Dernière petite chose avant de commencer notre lecture, on va rajouter des tags à nos cartes pour pouvoir plus facilement les retrouver quand on les ajoutera à nos cartes à réviser. Donc, vous pouvez faire encore une fois une sélection de toutes les cartes, clic droit et vous faites Add Tags ou CTRL-SHIFT-A. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le nom du programme et je rajoute aussi Drama pour préciser que c'est un drama. Et voilà, donc toutes nos cartes ont bien les nouveaux tags. Ok, maintenant, je vais vous proposer deux façons de lire ces cartes-là. La première, ça va être une lecture où on aura en même temps l'audio qui va être joué et la seconde, on aura juste la phrase écrite puis on va vérifier qu'on a bien compris en jouant l'audio. Commençons par la lecture avec écoute en simultané. On va préparer un petit peu en mettant l'éditeur sur le côté. Vous allez ouvrir la prévisualisation avec ce bouton-là, la preview. Et là, vous avez la prévisualisation qui apparaît. Moi, je la mets sur le côté droit. Enfin, j'aime bien aussi avoir le dictionnaire à portée de main, donc je vais le rajouter ici. Et voilà, donc j'ai mon dictionnaire Yomi-Chan qui est juste ici. Dernière petite chose, vérifiez bien que cette case est cochée qui permettent d'afficher les deux parties de la carte. Donc à la fois dans le cadre de mon format de carte, la partie écrite, le texte, et l'image et également l'audio. C'est ce qui nous permet de faire cette lecture avec l'audio et dans le cas de la lecture sans l'audio, on va utiliser un système un peu différent. Et maintenant, tout simplement, on va passer sur chacune des cartes. Donc on va vraiment revoir le programme réplique par réplique. Simplement, on n'aura pas les parties où il y a normalement de la musique ou de l'action mais pas de dialogue. Et à chaque fois, on va vérifier est-ce qu'on comprend ou pas la phrase et en fonction de ça, on va garder ou pas la carte pour la réviser plus tard. Alors, je vais faire ça en live avec vous. Donc là, par exemple, on a une phrase qui correspond en fait juste à une description, une audio description. Même s'il y a des mots que je ne connais pas dedans, en général, je ne les garde pas. Je trouve ça pas très intéressant. Je préfère prendre des dialogues. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement supprimer la carte avec CTRL-Supprime. Voilà. Et là, il me charge automatiquement la carte suivante. Donc avec ça, on peut assez rapidement faire défiler les cartes et au moment où il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez aller regarder dans le dictionnaire en détail et éventuellement, rajouter la carte et vos cartes à apprendre. Maintenant, prenons un exemple. Imaginez que dans cette phrase, vous comprenez tout, mais vous ne comprenez pas ce mot-là, shōhōtai. On peut l'afficher ici dans le dictionnaire. C'est une phrase intéressante. C'est ce qu'on appelle une phrase i plus 1 dans la méthode d'immersion que j'utilise. C'est-à-dire qu'il y a seulement un élément qui est inconnu, donc c'est parfait puisqu'on a une idée du contexte. On peut assez probablement même comprendre la phrase du coup avec le reste des mots sans même connaître cette expression-là. Donc ça, c'est une phrase qui est idéale pour apprendre ce nouveau mot. Quand je veux mettre la phrase de côté pour la prendre plus tard, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas la supprimer comme les autres cartes. Je vais la mettre dans un statut qui s'appelle suspendu dans Anki. Ça me permet de marquer la carte pour pouvoir plus tard repasser dessus. Donc vous pouvez faire ça soit en faisant clic droit, toggle, suspend, ou vous pouvez faire aussi ctrl-j au clavier. Voilà, donc là, vous voyez, elle a changé de couleur. Et ensuite, je passe à la carte suivante. Si maintenant, imaginez dans cette phrase-là, je ne sais pas ce que c'est kodai, je ne sais pas ce que c'est looma. Donc vraiment, je n'arrive pas à comprendre la phrase. Même si je vais chercher dans le dictionnaire et je finis par comprendre en regardant le dictionnaire, comme il y a plusieurs mots que je ne connais pas, ce n'est pas une phrase très intéressante d'un point de vue apprentissage. Il vaut mieux la dégager et attendre qu'on ait une phrase dans laquelle il n'y a vraiment qu'un seul mot qu'on ne comprenne pas. Donc je vais la supprimer comme les autres. Voilà, donc je ne vais pas faire toutes les cartes de l'épisode, mais vous avez compris le principe. S'il y a un seul mot que vous ne comprenez pas, alors vous mettez la phrase de côté en faisant suspend. S'il y a plus d'un mot que vous ne connaissez pas, donc vraiment, vous n'arrivez pas trop à comprendre la phrase. Ou bien, s'il y a au contraire aucun mot que vous ne connaissez pas, vous connaissez déjà tout très bien. À ce moment-là, pareil, vous n'avez pas besoin de garder cette phrase-là. Mais c'est vraiment ces phrases-là avec un seul mot qu'on ne connaît pas qu'il faut viser. Maintenant, je vais passer à la deuxième possibilité, la lecture, où on lit d'abord sans l'audio, puis on essaie de voir si on a compris avec l'audio. Et je repasserai ensuite sur toutes les cartes qu'on a mis en suspendu pour vous montrer qu'est-ce qu'on en fait ensuite pour les mémoriser. Alors, je suis revenu au menu principal, je retourne dans mon deck. Ici, on va utiliser ce bouton-là qui s'appelle Custom Study. Vous allez mettre Study by Card State or Tag. Et vous allez ici mettre le maximum possible, 99 999. Voilà. Vous faites Choose Tag. Là, il va vous demander si vous voulez filtrer en fonction de certains tags. On s'en fiche, on peut mettre OK directement. Et voilà, ma Custom Study. Donc, qu'est-ce que c'est une Custom Study ? C'est un moyen de lui dire j'ai envie de voir toutes ces cartes-là dans un certain ordre. Et là, il va nous présenter les cartes dans l'ordre dans lequel elles ont été créées dans le deck. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir visualiser notre épisode comme si on était en train de faire des révisions d'un key. Simplement, on va voir les phrases dans l'ordre de l'épisode. cliquer ensuite sur Study Now. Voilà. Et là, grâce à mon type de carte qui s'appelle Custom Japanese, je vois d'abord la phrase seule, sans les fuliganas, sans l'image, sans l'audio. Donc là, je peux vraiment m'entraîner à la lecture, voir si j'arrive à retrouver les fuliganas. Et ensuite, je fais Show Answer. Voilà. Vous pouvez faire aussi l'espace pour révéler l'arrière de la carte. Et donc là, avec l'audio, je peux vérifier si j'ai bien lu ma phrase. Si vous pouvez même rejouer l'audio facilement, il y a un bouton ici pour rejouer, sinon vous pouvez faire la touche R aussi. Et donc là, c'est à peu près la même idée, c'est que je vais regarder s'il y a des mots que je ne connais pas, des mots que j'ai mal lus. Ça va me permettre de me corriger au fur et à mesure. S'il y a un mot que je ne comprends pas dans la phrase, imaginons qu'il n'y a que ce mot-là que je ne comprends pas. Je vais pouvoir aller vérifier ce que c'est dans le dictionnaire. Donc, Tetsukami. L'intérêt, c'est que je peux même réécouter l'audio pour voir exactement la prononciation et retrouver les foliganas. Donc, savoir que la lecture, c'est T. Et je vais mettre la carte de côté. Donc, pour ça, je vais faire la touche AROBASE. Vous pouvez faire ça avec ALGR et 0. Ça va suspendre la carte. Comme ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était CTRL-J dans l'éditeur, là, c'est AROBASE. Et comme ça, la carte, on l'a mis de côté, on va pouvoir l'utiliser plus tard. Et si à l'inverse, vous tombez sur des cartes pour lesquelles vous comprenez tout ou bien au contraire, vous ne comprenez vraiment rien, il y a plusieurs mots que vous ne connaissez pas, on va les supprimer. Donc là, par exemple, j'essaie de lire la carte. Je ne comprends pas trop. J'écoute l'audio. Bon, peut-être ça m'a aidé un petit peu. Ce que je vous conseille, c'est de vraiment essayer de vous baser que sur la phrase écrite et pas sur l'image. Pourquoi ? Parce que la manière dont on va ensuite réviser nos cartes, en tout cas avec le type de carte que j'utilise, on n'aura pas l'image qui s'affiche directement. Donc si l'image vous permet de comprendre mais que juste le texte vous n'arrivez pas à comprendre, ce n'est pas une bonne idée de garder cette carte-là pour apprendre le mot. Le but, c'est que vraiment, vous devez deviner la signification à partir de la phrase et sans avoir l'aide de l'image. L'image, elle va juste vous aider à vous rappeler éventuellement la signification si vous l'avez oubliée. Mais seulement une fois que vous avez essayé de comprendre ce qu'il y avait dans la phrase. Ok, donc là, imaginons, je ne comprends pas la phrase, je vais la supprimer. C'est à dire que tout à l'heure, on va passer en revue les cartes. Vous faites soit CTRL-Supprime pour supprimer la carte, soit AROBASE pour garder la carte de manière suspendue. Si par erreur, vous avez appuyé soit sur fail ou sur pas, donc sur un des boutons pour normalement dire si on a réussi ou pas à comprendre la carte, ce n'est pas très grave. Vous pouvez faire CTRL-Z pour revenir en arrière, donc vous retombez sur la carte et vous pouvez à ce moment-là décider de la supprimer ou de la mettre de côté. Maintenant qu'on a vu les deux modes de lecture, on va repasser sur les cartes qu'on a mis de côté de manière à ajouter le mot à chaque fois qui nous manquait dans la phrase, rajouter sa définition, etc. Et en faire une carte qu'on va pouvoir réviser régulièrement. Donc retournez sur le menu principal et sélectionnez votre deck. On va aller dans Browse, donc dans l'éditeur de cartes. Faites entrer comme tout à l'heure pour avoir le deck en cours et rajouter is suspended. Voilà. Donc là, on a toutes les cartes qu'on a suspendues, c'est-à-dire sur lesquelles on a fait CTRL-J tout à l'heure quand on était dans la lecture avec audio ou bien le arrobas quand on était en train de faire une lecture puis l'audio. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va repasser sur chacune de ces cartes-là. Vous allez copier depuis la phrase le mot que vous ne connaissiez pas. Donc par exemple, ici, Shorotai, il faut le copier dans le champ en Word. On va rajouter aussi les Furigana à ce moment-là. Donc moi, j'utilise un plugin qui s'appelle Migaku qui permet de faire ça assez facilement. Je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir télécharger ce plugin-là. Après, vous n'êtes pas obligé de faire avec un plugin. Vous pouvez simplement rajouter entre crochets la lecture. En tous les cas, moi, je vous recommande de vérifier en utilisant l'audio de la carte quelle est la bonne lecture. Vous pouvez vérifier ça, donc quelle est la bonne lecture en cliquant sur le bouton Preview. Voilà, donc là, on a entendu que c'était Shorotai. Et je vais aussi rajouter les Furigana pour ma phrase complète. Je vais revérifier avec la preview, voir si toutes les lectures ont l'air correctes. Voilà, donc là, j'ai réécouté la phrase et j'ai vu que tout était OK en termes de Furigana. Maintenant, on va ajouter les définitions. Shorotai. Donc moi, j'ai l'habitude d'utiliser la définition en japonais d'abord du dictionnaire qui s'appelle Daijilin. Je vais copier ça dans mon champ qui s'appelle Monolingual World Meaning, donc la définition en japonais. Et je rajoute aussi la définition en anglais. On va faire ça pour chacune des cartes. Là, je ne vais pas faire pour toutes les cartes, mais vous comprenez le principe. Et une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez toutes vos cartes avec CTRL A. On va enlever la suspension des cartes. Vous pouvez faire soit CTRL J, soit aussi Toggle Suspend dans le menu avec le droit. Et dernière chose, on va les déplacer pour les mettre dans un autre deck, le deck avec lequel on va faire nos révisions. Comment on fait ça ? Simplement, on clique droit Change Deck ou CTRL D. Je vais sélectionner Sentence Cards qui est le deck dans lequel j'ai toutes mes cartes issues de mon immersion. Donc, vous cliquez une fois que vous avez sélectionné le bon deck sur Move Cards. Voilà. Et là, on voit qu'elles ont été déplacées dans Sentence Cards et elles apparaîtront dans mes révisions. Voilà. Et c'est tout pour ce petit tutoriel sur comment faire de la lecture à partir de cartes un key. J'espère que ça pourra vous aider éventuellement à vous mettre à la lecture en haut japonais. ou bien simplement à prendre plaisir à revoir des dramas ou des animés que vous avez bien aimés en les relisant et en travaillant aussi sur la lecture et pas seulement sur l'écoute. Je ferai par la suite d'autres tutoriels sur un key. Donc, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis Mata Kondo ! à vous abonner à la suite à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada